Attentats au Sri Lanka Au moins 207 morts, dont 35 étrangers et 8 arrestations par la police 8 explosions ont frappé des églises chrétiennes, des hôtels et un autre bâtiment en ce dimanche de Pâques 8 personnes ont été arrêtées Suite à la 7e et 8e explosion, les autorités Sri Lankaises ont déclaré avoir coupé l'accès aux réseaux sociaux principaux, Whatsapp, Viber et Facebook entre autres Ces attaques ont fait au moins 207 morts, dont 35 étrangers Le bilan ne cesse d'augmenter au fil des heures Au gré de son évolution, une incertitude demeure sur le nombre exact de blessés Le dernier en date en totalise plus de 450 Plusieurs ressortissants britanniques et américains ont été tués ainsi que des néerlandais, des portugais, des chinois et des indiens 5 localités différentes, 8 cibles A Colombo, ces attaques ont pris pour cible 3 hôtels de luxe Le Cinnamon Grand Hôtel, près de la résidence officielle du Premier Ministre Le Shangri-La et le Kingsbury Dans le premier, un Sri Lankais qui s'était enregistré à l'hôtel la veille sous le nom de Mohamed Atzam Mohamed a enclenché sa bombe dans la file de clients venus profiter d'un buffet de Pâques dans un restaurant de l'établissement Toujours à Colombo, l'église Saint-Anthony a également été touchée où au moins 160 personnes ont été blessées Deux autres églises chrétiennes ont été ciblées l'une dans la ville côtière de Négambo, Saint-Sébastien juste au nord de Colombo l'autre à Baticaloa, sur la côte est de Lille Une septième explosion s'est produite en fin de matinée, heure de Paris dans un quatrième hôtel à Deiwala, en banlieue de Colombo Au moins deux personnes sont mortes Une huitième explosion a eu lieu à Orugo d'Awata autre localité de la banlieue L'église Saint-Sébastien de Négambo a lancé un appel à l'aide sur Facebook Je cite Attentat contre notre église S'il vous plaît, venez nous aider si des membres de votre famille s'y trouvent A-t-elle fait savoir Deux kamikazes, huit personnes arrêtées A Orugo d'Awata, en milieu de journée, heure de Paris Un kamikaze a tué trois policiers dans un bâtiment Il s'est fait exploser quand ils sont entrés dans une maison pour une opération de recherche Des témoins ont également mentionné l'implication d'au moins un autre kamikaze dans la série d'attentats Dans l'hôtel de luxe Cinnamon, dans la capitale l'homme a enclenché sa bombe dans une file de clients attendant de pouvoir entrer pour un buffet de Pâques Dimanche soir, huit personnes ont été arrêtées Jusqu'ici, les noms que nous avons sont locaux, je cite Mais les enquêteurs cherchent à savoir s'ils ont d'éventuels liens avec l'étranger A déclarer dans une allocution télévision le premier ministre Ranil Vikre-Messinghi sans donner davantage de précision Couvre-feu instauré Un couvre-feu est entré en vigueur dans tout le pays Le ministère de la Défense du Sri Lanka l'avait dans un premier temps décrété pour une durée de 12 heures à partir de 18 heures locales 14h30 à Paris La mesure a finalement été mise en place immédiatement après son annonce Les attaques suicides étaient redoutées Ces explosions se sont produites au moment où était célébrée la messe de Pâques dans les églises chrétiennes Cette fête est la plus importante pour les chrétiens Elle célèbre la résurrection du Christ Ces derniers jours, les chefs des forces de police disaient redouter des attentats suicides Dans une note du 11 avril 2019 fondée sur des informations d'un service de renseignement étranger il expliquait qu'une organisation islamique, le NTJ était susceptible de s'en prendre à des églises Le NTJ s'est fait connaître l'an passé en lien avec des actes de vandalisme commis contre des statues bouddhistes Le conseil musulman du Sri Lanka a en tout cas condamné les attaques évoquant ses frères et sœurs chrétiens La grande institution de l'islam sunnite à Lazare, basée au Caire en Égypte, a condamné les attaques Je n'arrive pas à imaginer, je cite, qu'un être humain puisse cibler des personnes paisibles durant leurs jours de fête A commenté le grand imam, le chèque Ahmed Al-Tayeb L'instinct de ces terroristes contredit les préceptes de toutes les religions Le premier ministre Sri Lankais, Ranil Vikre-Messinghi, a convoqué un conseil de sécurité nationale ce dimanche Sur Twitter, il a dénoncé des attaques lâches, je cite Le chef du gouvernement Sri Lankais appelle son peuple à rester uni et fort Il demande aussi de ne pas relayer de fausses informations La France recommande d'éviter les déplacements Le ministère des affaires étrangères français a diffusé quelques conseils en milieu de matinée aux français présents sur place Il est demandé de se tenir à l'écart des lieux où les attentats ont eu lieu et d'éviter les rassemblements Limitez vos déplacements, je cite, dans la capitale pour votre sécurité et ne gênez pas les secours Ajoute le ministère L'ambassade de France au Sri Lanka rappelle, elle, de penser à rassurer ses proches Une cellule de crise a été ouverte et est joignable depuis la France et depuis le Sri Lanka Afin de rassurer les proches, Facebook a d'ailleurs activé son service Safety Check qui permet de signaler qu'une personne exposée à un danger se trouve en sécurité Mais l'accès aux réseaux sociaux et aux messageries est quasiment impossible d'après le Tamil Guardian Le président a confirmé que le gouvernement a décidé d'en bloquer l'accès une mesure temporaire pour empêcher la propagation d'informations incorrectes et fausses Macron condamne la tour Eiffel éteinte Trump divise Twitter avec 138 millions de morts dans les attentats au Sri Lanka Il s'est donc trompé de chiffres Des internautes s'en sont pris à Donald Trump à cause de son tweet de condoléances aux victimes des attentats au Sri Lanka dans lequel il avait écrit par erreur que, je cite, 138 millions de personnes étaient mortes Cependant, plusieurs utilisateurs de Twitter n'ont pas apprécié ces critiques affirmant que certains semblaient se soucier davantage de l'erreur du président Trump que des attentats, je cite Comment pouvez-vous être aussi insensible ? Des centaines de personnes sont décédées ou sont en train de mourir et vous critiquez un tweet, affreux, je cite Le pape décrit une cruelle violence Le pape François a exprimé sa tristesse après les attentats meurtriers du Sri Lanka Il s'est dit proche de toutes les victimes d'une si cruelle violence Le Sri Lanka est un pays à majorité bouddhiste Les catholiques sont estimés à 1,2 million pour une population totale de 21 millions d'habitants Le pays compte environ 70% de bouddhistes, 12% d'hindouistes, 10% de musulmans et 7% de chrétiens Les catholiques sont perçus comme une force unificatrice car ils sont présents aussi bien dans la communauté des Tamouls que dans celle majoritaire des Singhalés Certains chrétiens sont cependant mal vus parce qu'ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée Sri-Lankaise contre les Tamouls pendant la guerre civile qui s'est achevée en 2009 Selon les Nations Unies, le conflit de 1972 à 2009 a fait plus de 100 000 morts C'est la quatrième fois en moins de 10 ans que la fête chrétienne de Pâques est visée par des attentats Ce dimanche, 8 explosions ont frappé des églises, des hôtels et un autre bâtiment au Sri Lanka tuant au moins 207 personnes La précédente attaque avait eu lieu en Égypte le 9 avril 2017 Ce jour-là, deux kamikazes qui avaient fait allégeance au groupe terroriste État islamique avait provoqué la mort de 45 personnes dans deux églises du nord du pays à Alexandrie et Tanta, fréquentée par la communauté chrétienne copte Le 27 mars 2016, c'est à Lahore au Pakistan que des chrétiens sont encore visés Alors qu'ils sont rassemblés dans un grand parc de la ville les pèlerins sont la cible d'un attentat suicide Le bilan est très lourd, 75 morts dont beaucoup d'enfants qui étaient venus en famille L'attentat est revendiqué par une faction du gouvernement taliban pakistanais le Jamaat-ul-Hahar Le 8 avril 2012, autre carnage au Nigeria Une voiture piégée explose près d'une église chrétienne à Kadouna dans le nord du pays région où sévit la secte islamiste Boko Haram Il y a alors 41 morts Si la fête de Pâques est une date soulignée de noir sur le calendrier terroriste D'autres attentats visant des chrétiens ont été commis ces dernières années comme aux Philippines le 27 janvier dernier où 21 personnes sont tuées au cours d'une cérémonie dans la cathédrale de Jolo Et le 26 mai 2017, ce sont 29 personnes dont de nombreux enfants qui sont tuées dans le centre de l'Egypte à Minya dans une attaque contre un bus transportant des pèlerins coptes en route pour le monastère de Saint Samuel Une attaque revendiquée par l'EUY Et tout ceci s'ajoute à la longue liste des profanations d'églises et de cimetières chrétiens ainsi qu'à des attaques qui ne font que des blessés Et tout ceci s'ajoute à la longue liste des profanations d'églises